Entre l'univers religieux du judaïsme ancien et le tout jeune mouvement judéo-chrétien est particulièrement évident à la lecture des textes que nous venons d'entendre, et notamment concernant le regard porté sur la femme, mais également concernant les questions de pureté religieuse. Jésus est né dans un monde régi par le religieux traditionnel, et c'est à bon droit que l'on peut comprendre son action et sa prédication dans ce contexte comme l'action et la protestation d'un réformateur. Jésus, réformateur. De ce point de vue, c'est une véritable révolution religieuse copernicienne, en effet, que Jésus présente au travers de son message et de ses actions symboliques, comme par exemple cette action symbolique au temple de Jérusalem qui lui a valu la hargne des chefs religieux et finalement la mort. Comment situer précisément cette révolution religieuse copernicienne que l'Évangile présente au monde et en quoi peut-elle encore nous inspirer aujourd'hui ? C'est ce que je vous propose de méditer ce matin. Jésus est né dans un monde où la religion utilisait communément la pastorale de la peur comme moyen pour gouverner les consciences, pour gouverner le monde. On donne le nom de religions traditionnelles aux cultes qui se sont instituées avec des clergés un peu partout sur le globe lorsque les chasseurs-cueilleurs se sont sédentarisés à partir du néolithique. Ces cultes ne sont pas restés statiques, bien sûr, mais ils ont évolué à partir de l'idée qu'il leur revenait d'effectuer une médiation entre le sacré et le profane, entre les divinités et les êtres humains. Déclarés impurs, les hommes et les femmes se sont vus sommer de pratiquer les rituels de purification afin d'échapper aux malédictions divines. C'est dans ce cadre de pensée que Jésus est né et qu'il a grandi. Le texte de Lévitique XII, qui fixe les règles et les lois concernant la femme venant d'accoucher, donne un exemple de la logique de ces religions traditionnelles. Il est déclaré, en Lévitique XII, que la jeune mère est impure durant sept jours si elle enfante un garçon et quatorze jours si elle enfante une fille. Pourquoi la jeune mère était-elle jugée impure le double du temps pour la naissance d'une fille que pour celle d'un garçon ? D'emblée, la conscience moderne bute sur cette différence entre fille et garçon. S'agit-il d'une marque de la culture patriarcale qui dévalue la femme par rapport à l'homme ? Ou s'agit-il d'une réduction de durée pour les garçons en raison de la circoncision qui intervenait le huitième jour et qui aurait compté alors peut-être comme une sorte de compensation ? Nous n'avons pas de certitude à ce sujet, mais il est évidemment toujours choquant pour la conscience moderne de constater qu'un événement aussi heureux et aussi miraculeux qu'une naissance est marqué dans la religion traditionnelle par le langage de la tâche, de l'impureté, de la menace. Alors pourquoi Luc a-t-il inclus cet épisode où Marie se plie à la logique de la religion traditionnelle si contraire à l'évangile de Jésus-Christ qui va être exposé dans la narration évangélique ? Et bien précisément pour indiquer dans quel contexte religieux surgit la bonne nouvelle de l'évangile. Au huitième jour, dit le verset 21 du chapitre 2 de Luc, Luc veut mettre en évidence l'univers religieux dans lequel Jésus a grandi afin que le lecteur mesure la nouveauté de l'évangile. Nous comprenons effectivement combien la prédication de Jésus s'inscrit en contradiction de la religion traditionnelle. En effet, là où la religion traditionnelle culpabilise les gens, Jésus lui annonce la bienveillance gracieuse, gratuite de Dieu, inconditionnelle, sans condition. Et plutôt que de prêcher une rédemption par le moyen de rituel, il déclare à tous et toutes « Va, ta foi t'a sauvé ». Jésus, dans tout l'évangile, dans sa prédication, repousse l'image du Dieu-juge, implacable, et il lui substitue la figure du Père, bienveillant, ou de l'ami. Nous aurions bien voulu, aujourd'hui comme moderne, qu'il intègre aussi la figure de la mère, comme Esaïe 49, mais la figure bienveillante du Père qui est opposée à la figure du juge implacable n'en bouleverse pas moins dans son contexte la représentation de Dieu. Prenant son courage à deux mains, Jésus se rend au temple avec ses amis dans les jours qui précédèrent sa dernière Pâque. Et là, il renverse les tables des changeurs de monnaies, ces gens qui échangeaient les monnaies païennes des pèlerins pour qu'ils puissent acheter un animal pour l'offrir en sacrifice. Jésus renverse les fauteuils, les tables des changeurs et il fait s'échapper les animaux destinés au sacrifice. Il interrompt le culte, le service cultuel des prêtres. marque le précise, il ne laisse circuler personne et il se met à crier dans cet espace du temple de Jérusalem où il se trouve. N'est-il pas écrit « Ma maison » sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est la révolution du côté des prêtres qui deviennent hystériques. Ils comprennent bien que ce Jésus galiléen est en train de bouleverser la logique de leur religion où on négocie justement avec Dieu sa grâce, où on négocie son pardon avec des moyens comme les sacrifices animaliers. Jésus vient de bouleverser. Jésus vient de renverser effectivement la logique de la religion traditionnelle. Alors il s'accorde entre eux. Ce galiléen doit mourir. L'impact de cette révolution copernicienne de Jésus qui bouleverse la façon de comprendre le sacré, qui bouleverse la façon de comprendre Dieu et l'humain lui-même va aller croissant au fur et à mesure que le flux des disciples va grandir. Paul notamment entrevoit les conséquences immédiates que produit la fin de la peur religieuse, la fin de la culpabilité, la fin de la crainte, la joie de la grâce, de se savoir aimer et accepter tel que l'on est par Dieu. Qui que nous soyons, quelle que soit notre trajectoire ou notre itinéraire, quel que soit notre niveau de spiritualité, ou même de sanctification, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit notre genre. Le texte du chapitre 2 de l'Épître aux Galates, chapitre 3, pardon, montre comment un ex-pharisien fanatique, comme Paul, fanatique de la religion traditionnelle, a pu revisiter, réviser son catéchisme originel. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, écrit-il en Galates 3, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. » C'est un des plus beaux, des plus magnifiques, des plus parlants textes de toute la Bible. On range généralement Paul du côté des vieux machos qui ont peuplé l'histoire, et on n'a pas tout à fait tort à lire certains de ses passages dans ses Épitres. Pourtant, c'est bien lui ici qui affirme l'égalité entre l'homme et la femme, et l'égalité entre tous les humains, quel que soit leur condition religieuse, sociale ou ethnique. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Christ Jésus. Bien sûr, c'est à des baptisés que Paul parle, mais ce n'est pas le baptême cependant qui produit l'égalité entre les hommes et les femmes et entre tous les humains. L'égalité, elle est originelle entre les humains. Et la foi redécouvre cette originalité de l'égalité entre les humains en remontant jusqu'à Dieu, en se retournant vers Dieu, dont le livre de la Genèse dit bien que c'est à son image qu'il créa l'humain et que homme et femme il le créa, cet être humain. et que c'est bien à l'une comme à l'autre qu'il confie la gestion du monde. Le baptême vient réaffirmer ce qui est donné à l'origine. C'est la logique de la religion traditionnelle qui est renversée. C'est la conception de l'humain, c'est la conception de Dieu qui est bouleversée par cette révolution copernicienne de l'Évangile. Dieu est proclamé Dieu gracieux, grâce inconditionnelle pour tous et pour toutes. Il n'est pas une menace, il n'est jamais une menace. Il n'est pas un justicier implacable qui punirait les effractions commises contre des commandements qui seraient venus de lui ou contre des règles religieuses de purification quelconque. Et c'est parce que l'Évangile bouleverse la conception de Dieu et de l'humain que les premiers chrétiens se sont vus obligés de trouver un nouveau signe pour marquer leur foi nouvelle. Un signe devant s'appliquer désormais aux garçons comme aux filles, aux femmes comme aux hommes. Et c'est du côté de Jean-Baptiste qu'ils ont trouvé le baptême. Le baptême qui s'aspirait visiblement de ce récit de l'Exode où Dieu sort du pays de la servitude, de la maison de la servitude, sort son peuple à main forte, à bras étendus. Et ce récit mythique de la mer rouge qui s'ouvre pour noyer le peuple afin qu'il ressuscite de l'autre côté de la rive. noyer le passé, noyer l'esclavage, noyer les humiliations et que ce peuple qui était mort ressuscite comme un peuple nouveau. En marche va la terre promise. Le symbole, la signification de ce récit de la mer rouge, Jean-Baptiste se l'est approprié avec le baptême où le passé est noyé pour ressusciter pour une vie nouvelle avec Dieu. Un signe devant désormais s'appliquer pour les chrétiens aux garçons comme aux filles, aux femmes comme aux hommes. La promesse que saisit la foi, c'est que Dieu crée en nous de nouveaux possibles, de nouveaux possibles pour notre existence, que Dieu nous appelle à vivre dans sa présence. Le baptême est le signe que Dieu est pour nous, jamais contre nous. Et c'est une révolution, c'est un bouleversement, une remise en cause de la logique religieuse de la religion traditionnelle qui se fonde pour sa part sur la peur de Dieu et la prétendue impureté originelle des êtres humains. Alors en conclusion, qu'avons-nous fait, que faisons-nous de cette révolution copernicienne de l'Évangile qui bouleverse la logique de la religion traditionnelle ? Qu'avons-nous fait, que faisons-nous de cette délivrance, de cette promesse de liberté affirmée des enfants de Dieu ? La vivons-nous ou la rendons-nous improductive dans nos vies en la mélangeant encore et toujours avec des vieilles croyances, des vieux usages religieux que notre culture soi-disant post-chrétienne continue de charrier tant elle reste pénétrée en vérité par la logique de la religion traditionnelle ? Parler avec les athées, les athées en général sont particulièrement conditionnées par la logique de la religion traditionnelle qu'ils rejettent. Il n'y a qu'un intérêt pour poser une représentation de Dieu pour dire qu'il ne croit pas. Nous savons, et nous l'avons entendu tout à l'heure dans la liturgie, que Dieu, on ne peut pas le définir. Dites-nous ce qu'est Dieu avant de dire qu'on ne peut y croire et même qu'on peut y croire d'ailleurs. Il faut y réfléchir. Notre culture post-chrétienne, certes, mais tellement pénétrée par la logique de la religion traditionnelle. Au IIe et au IIIe siècle, les pagano-chrétiens restaient eux-mêmes tellement imprégnés par la logique de la religion traditionnelle qu'ils ont réintroduit dans l'Église la peur de Dieu, la culpabilité, la logique sacrificielle d'expiation et, bien sûr, ne l'oublions pas, la logique aussi des clergés dominateurs. Pour que les chrétiens commencent à redécouvrir la révolution de l'Évangile, il a fallu le courage et l'audace des hommes et des femmes de la Renaissance et de la Réforme. Mais ce n'est qu'avec l'avènement de l'esprit moderne, critique et scientifique que le monde chrétien a commencé à apprendre à relire la Bible et à redécouvrir véritablement la révolution copernicienne de l'Évangile. Que faisons-nous de l'Évangile ? Cet Évangile qui réforme le religieux, cet Évangile qui réforme les façons de se représenter Dieu ou encore de concevoir l'humain, cet Évangile qui met nos cœurs à la bonne place en remettant au centre de toute vie sociale, de toute échelle de valeurs, la dignité et la valeur incommensurables de tout être humain. Cet Évangile qui est au fondement de l'humanisme chrétien et de l'humanisme moderne pareillement. Oui, cet Évangile qui forme notre discernement qui forge notre jugement et qui nous indique telle une boussole la bonne direction à prendre en tout temps et en toutes circonstances. Cet Évangile qui favorise la dignité humaine, le respect de tous les êtres humains, des Juifs, des Grecs, des Libres, des Moins Libres, des Hommes et des Femmes, quels que soient les temps troublés et quels que soient ce qui trouble les temps. L'Évangile qui affirme l'amour et la faveur de Dieu pour tous les humains nous fera toujours choisir contre toutes les doctrines inhumaines, qu'elles soient religieuses, politiques, idéologiques, nous fera toujours choisir le parti de la dignité humaine et de la faveur pour tous les humains, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs trajectoires, quels que soient leurs genres, leurs conditions sociales, religieuses ou ethniques. Dieu est humaniste et c'est toujours du côté des humanistes qu'il se tiendra. C'est au reste toujours et encore un monde humaniste que Dieu nous appelle à bâtir, voire à défendre. Amen.